journal extrait je débarque à rome en ce beau jour d'avril 1969 sur la place navonne piazza navonne il y en a du monde sur cette place je veux dire du monde comme moi des chevelus des trains de galoches des glandeurs voyageurs de mon âge tous assis sur cette place qui font leur petit commerce et c'est quoi leur petit commerce je regarde et je vois des espèces de bijoux tournée côté en cuivre en méchore en laiton ils fabriquent des colliers des bracelets des boucles d'oreilles qu'apparemment les touristes s'arrachent bon eh bien je vais m'acheter un peu de matos je m'assieds sur la place et je fais comme eux pareil je bricole des espèces de bijoux que je vends aux touristes je suis là depuis quelque temps maintenant c'est bientôt pâques et du drôle de monde sur cette place il ya des français victor entre autres un philosophe qui me raconte des trucs auxquels je comprends rien du tout il ya marcel un vétéran des des barricades à la sorbonne il ya le grand michel tout tatoué partout qui fait la manche lui pas les bijoux il est trop nul pour les bijoux il fait la manche c'est tout ce qui s'est dit en italien et tout ce qui gagne sa part dans les tatouages il ya encore judas en allemand prononcé judas mais je je crois pas que ce soit son vrai nom je me demande bien quelle maman appellerait son fils judas un lui il est tout maigre et silencieux et rigole jamais il ya aussi farid lui je crois que c'est un égyptien il parle en anglais que j'ai de la peine à apprendre à comprendre alors quand il me dit quelque chose je dis yes je lui souris il me sourit il est content et moi je suis content qu'il soit content et puis alors il ya ce cinglé de ville frite un allemand lui aussi et c'est là je peux pas le saquer c'est un de ces sales con de junkie et lui il est mickey dans ses bons jours quand il est chargé alors là il raconte n'importe quoi avec la voix de mickey mouse et il est adolphe dans ses mauvais jours quand il est en manque et là il hurle n'importe quoi avec la voix d'iclère on m'a raconté qu'il habite dans les catacombes avec d'autres junkie et bien c'est parfait il ya plus qu'à reboucher le trou les jours passent tranquille demain c'est pâques pâques à rome je suis content d'y être à cette occasion depuis quelques jours les touristes affluent en grand nombre et nous ça y va les bijoux on en vend autant en une après midi que pendant toute la semaine il nous arrive de jolies filles de tous les coins du monde et notamment de belles jeunes femmes de scandinavie elles sont restées un bon moment cet après midi devant nos bijoux il y en a une que j'ai repéré tellement belle qu'elle doit pas être humaine à mon avis elle arrive directement du voilà là avec ses cheveux blanc doré et ses yeux et alors ses yeux gris gris comme peut l'être le gris quand il embellit un corps entier depuis le regard jusqu'au pied et voilà elle s'approche de mon stand elle regarde mes bijoux elle parle avec ses copines c'est comme ça que je devine qu'elle vient du nord et puis elle lève ses merveilleux yeux gris et me regarde je dois avoir une totale tête d'ahurie pétrifiée d'admiration parce que en me voyant ça la fait sourire et je lui rends son sourire et elle s'en va ce soir on est tous sur la piazza on a remballé notre matos à bijoux on se balade je suis avec victor et marcel demain c'est pâques et on est à rome c'est le jour et l'endroit on traîna sans but on se laisse emmener par la foule c'est gai la nuit est tombée il y a des lumières partout les terrasses sont remplies de monde les gens boivent mangent parlent rient s'appelle et le mouvement de la foule nous balance gentiment on se laisse aller on a fumé quelques pétards alors on marche sur un petit nuage demain c'est pâques on est à rome on a vendu des tonnes de bijoux et on a des lyres plein les poches on est les rois et tout en marchant on suit un groupe de jeunes filles qui rient et sur lesquelles tous les italiens se retournent en fait on les suit sans le vouloir on les suit parce qu'elles marchent devant nous c'est tout ça aurait pu être un troupeau de novices ou une équipe de footballeurs c'était pareil mais là ce sont de belles jeunes femmes juste trois mètres devant nous et brusquement il y en a une qui se retourne et qui planche ses yeux dans les miens la fille aux yeux gris elle s'est retournée et vrille son regard dans le mien comme si elle avait visé pour frapper en plein dans mes yeux et je reçois son regard sans pouvoir rien faire pour l'éviter dans le mille et ça fait comme un rayon entre ses yeux et les miens lumineux lumineux et brûlant éblouissant une fusion je suis soudé à ce regard je suis certain que pour elle c'est pareil et c'est pas juste un fantasme en l'air on est deux et elle est là en face de moi et voilà qu'elle sourit et s'arrête de marcher moi je marche encore et j'arrive à sa hauteur et voilà il y a ses copines il y a elle il y a moi il y a Victor il y a Marcel mais moi je demeure plongé dans le regard de la fille aux yeux gris qui me sourit je dois sourire aussi je ne sais plus je ne sais plus grand chose de la nuit qui vient et qui passe d'ailleurs j'ai pas les mots il y a ses yeux gris il y a cette fille il y a son sourire il y a les autres aussi mais je ne les vois pas je ne sais même pas s'ils sont encore là pour moi il n'y a que cette fille la nuit nos regards et Rome à nos pieds tout illuminé à nos pieds ? ah ben tiens oui on s'est rendu sur les hauteurs mais où j'en sais rien en haut et Rome en bas et passe la nuit avec entre cette fille et moi un échange sans paroles sans mots d'aucune langue du monde mais qui dit justement tout ce qui ne s'exprime pas avec des paroles les yeux, les lèvres, les expressions, les sensations, l'émotion, le bout des doigts, le silence les joints tournent ce qui exaspère encore plus le moindre frisson dans l'air entre nos yeux et voilà l'aube et voilà le matin de Pâques et voilà le soleil qui ruisselle comme de l'or sur la ville éternelle et voilà la coupole de la basilique Saint-Pierre qui flamboie dans les rayons du matin et juste à côté de moi la fille aux yeux gris qui regarde le jour se lever avec moi et voilà les cloches qui se mettent à sonner à toute volée de toutes les églises de Rome et il y en a et encore cette fille aux yeux gris à côté de moi qui les écoute avec moi et voilà le matin glorieux et doré qui s'installe la ville qui se réveille, les klaxons qui s'ébrouent et la fille aux yeux gris à côté de moi immobile et moi à côté d'elle immobile je ne sais même pas son nom et je ne l'ai jamais su je ne l'ai jamais suçés je ne l'ai jamais suçés je ne l'ai jamais suçés je ne l'ai jamais suçés